L'ÉTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÀY Écoutez la parole du Seigneur. Vous qui êtes pareil au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorre. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme les carlates, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche ? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderais-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi ? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils enchargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le péché d'orgueil, le péché du complexe de supériorité envers notre prochain, doublé du péché de désobéissance au commandement de Dieu, est un terrible cocktail qui nous coupe vraiment de la communion avec Dieu. C'est de cette manière que nous nous détachons de lui et entrons en état de disgrâce. Et c'est principalement de cela dont le temps de carême est venu nous délivrer. Avant de nous délivrer de dangers extérieurs, le temps de carême est d'abord fait pour nous libérer de nos péchés intérieurs. Car comme le Seigneur nous le dit dans un extrait de l'Évangile, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur. C'est plutôt ce qui sort de lui, c'est-à-dire les mauvaises pensées, les haines, les impuretés, les fantasmes et tous leurs corollaires. C'est ce qui permet au Seigneur, par la voix de son prophète Isaïe, de dire dans son livre, qui constitue la première lecture de ce jour, « Vous qui êtes pareil au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorre, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Plaire à Dieu pour nous ne sera pas alors un ensemble d'exercices spirituels désincarnés des situations concrètes de nos vies. Le jeûne, la prière et la pénitence qui plaisent à Dieu doivent nous changer, doivent nous convertir vraiment. Mais si tout cela n'a aucun impact dans l'amélioration de notre vie chrétienne, cela ne sert à rien. Comme le disait saint Augustin, personne ne peut commencer une nouvelle vie s'il ne se repend pas de l'ancienne. Le Seigneur pourra alors lui dire avec fruit, « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Mes frères et sœurs veillons sur nous-mêmes avec la grâce que le Seigneur nous donne. Ne nous dérobons pas de cette responsabilité qui nous incombe en premier. C'est de notre ressort et le Seigneur ne veut pas violer notre liberté. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, il dira, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Le Seigneur aurait pu nous sauver sans nous. Comme il nous a créés sans nous, il aurait pu, dans sa volonté, choisir de nous sauver sans nous, de nous imposer le salut. Mais aurait-ce été juste, mes frères et sœurs ? C'est la raison pour laquelle il respecte notre liberté. Il respecte notre volonté. Il ne viendra pas nous faire sortir de nos situations de péché si nous ne le désirons pas. Le Seigneur ne viendra pas nous changer alors que nous refusons de changer. Il veut frapper à notre porte. Il veut respecter notre intimité. Il veut respecter le périmètre de notre concession. Et si nous sommes bienveillants, alors, à l'écoute de sa frappe, nous viendrons et nous demanderons « Qui est là ? » Il nous répondra « C'est moi, le Seigneur. » Comme il a répondu à Saint Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors nous ouvrirons la porte, si nous sommes bien disposés, et le Seigneur entrera chez nous. Il mangera avec nous et nous fera nous asseoir avec lui sur son trône de gloire. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au lieu d'attacher de pesants fardeaux difficiles à porter pour nos frères et sœurs, apprenons plutôt à décharger leurs épaules et à les aider encore plus qu'un ciment de sirène à qui on a forcé de porter la croix de Jésus. Soyons avenants dans le bien, remuions-nous pour les autres, pour les faibles, pour ceux qui nous font de la peine, pour ceux qui nous font du mal. Le Seigneur nous le rappelle, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est vraiment une parole encourageante pour tous ceux et celles qui sont irrémédiablement engagés pour le bien véritable. Au moment où la deuxième semaine du temps de carême bat son plein, mes frères et sœurs, faisons ainsi. Et tout ce que nous demanderons au Seigneur, tout son soutien, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, toute son assistance, durant ce temps de carême, il nous l'accordera. Que le Seigneur l'accorde, mes frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 ...